Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo de la nouvelle Lune du 10 juin 2021 qui donnera place à une éclipse solaire annulaire. Donc une éclipse solaire annulaire, c'est bien sûr que la Lune, le Soleil et la Terre sont très bien alignés, donc tout est vraiment assez précis, excepté que la distance entre Terre, Lune et Soleil, est faite d'une telle sorte que la Lune ne couvrira pas l'entièreté du Soleil. Il y aura un anneau annulaire, il y aura un anneau de lumière du Soleil qui paraîtra donc tout autour de la Lune. Donc c'est quand même une éclipse très précise, vraiment importante, mais par contre, il y a cet anneau-là qui est autour, donc ce n'est pas une éclipse solaire totale, elle est bien annulaire parce qu'il y a cet anneau autour. Donc avant de plonger dans les détails de la vidéo, je vais juste vous dire qu'à la toute fin de cette vidéo-ci que vous regardez maintenant, je vais vous parler un tout petit peu d'une vidéo extraordinaire qui a été mise d'un ami qui est vraiment spéciale, je vous en parlerai à la fin. Je vous sauve l'information maintenant, plongeons quand même dans la nouvelle Lune tout de suite, mais quand même pour ceux qui regardent un peu là, franchement ça va la peine d'aller voir, c'est vraiment intéressant. Bon, allons-y du coup avec les aspects de cette nouvelle Lune et éclipse. Alors le plus gros, le plus important, ça va être une conjonction, bien sûr soleil-lune là c'est évident, mais aussi de Mercure qui est rétrograde, qui est entré en rétrogradation là récemment au moment du 10 juin. Et donc Mercure rétrograde, il est à 20 degrés, soleil-lune à 19 degrés, tout ça en gémeaux, et donc qui sont vraiment très 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 près. Et donc éclipse et Mercure rétrograde ensemble. Déjà, on voit qu'il y a quelque chose, il y a un éclairage qui change. Mercure représente notre plan mental, notre pensée, toute la communication, tout le côté de la fluidité des informations. Et là, il y a une éclipse solaire, le soleil qui envoie la lumière justement de conscience. Et bien là on voit que, oh, il y a un changement au niveau de l'éclairage. Là, vraiment, il y a quelque chose. Mais ce n'est pas tout, parce que cette conjonction-là fait un carré à Neptune en poisson. On se rappelle, en tout cas certains se rappelleront que lors de la pleine lune qui vient tout juste de passer, qui donnait lieu à une éclipse lunaire totale, eh bien il y avait déjà un carré Mercure-Vénus en gémeaux, c'était autour de 24 degrés en gémeaux, qui faisait carré déjà à Neptune. Donc Mercure, pour la deuxième lunaison en ligne, fait encore un carré à Neptune. Ce qui fait que ça augmente, ça vient accentuer la force de ce carré par rapport au côté mercurien. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que ce Mercure, bien sûr, était direct. Et là, il est devenu rétrograde, il a reculé un peu et il se joint donc à cette nouvelle lune éclipse annulaire solaire. Et donc, il se joint à cette nouvelle lune et là, le carré se prolonge avec Neptune en poisson. Donc cette force du carré Mercure avec Neptune en poisson est juste énorme. C'est là, cette fois-ci, qu'on va le vivre le plus fort. C'est vraiment très, très, très grand là, comme type de carré sur le Mercure, donc sur la pensée, les communications, tous les échanges, la compréhension, les études, ce genre de notions, toutes les notions de compréhension là. Et bien là, il y a un énorme carré à Neptune et on en a parlé, Neptune évidemment en poisson, dans la dernière vidéo, on en a parlé beaucoup du poisson. Le Jupiter qui est entré en poisson, d'ailleurs, il y est toujours. Là, justement, il avance un tout petit peu, mais encore au tout début poisson. Et donc, cette force poisson gagne en puissance. Dans une année, on se rappelle que l'aspect clé de l'année est un carré Saturne-Uranus. Et donc, Saturne qui envoie toutes les forces du Verseau, Uranus qui les fait changer dans la matière. Et donc, il faut se rappeler du contexte, il faut suivre un petit peu. Saturne-Uranus font des grands changements en 2021, des changements qui se placent dans la matière parce qu'Uranus s'assure que vraiment ce soit ancré, que ça vienne. Donc ça, c'est déjà l'idée de l'année. Et là maintenant, dans cet espace de grands changements nouveaux, les poissons poussent de toutes leurs forces sur notre pensée. Sur Mercure, sur Soleil-Lune, conscience-subconscience, c'est une façon de le lire. Conscience-subconscience qui travaillent ensemble d'une façon toute spéciale avec cette éclipse annulaire solaire. Et voilà que toute la lumière est changée par les forces du poisson qui poussent énormément. Lors de la dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille vraiment de la voir, c'est super intéressant. On avait parlé d'un enseignement nouveau, d'un enseignement de l'ère du Verseau qui venait avec l'entrée de Jupiter en poisson, où on avait la chance de s'y connecter tout spécialement. Alors je ne sais pas comment vous l'avez vécu, cette pleine lune, éclipse lunaire totale, mais c'était, pour moi en tout cas, ça a été assez énorme à ce niveau-là. Des notions extrêmement grandes où justement cette ère du Verseau-là se révèle à nous de plus en plus. Donc dans nos vécus, dans nos compréhensions, ça avance là. On a vraiment une possibilité de contact très grande avec cette force du poisson. Et on sait que c'est pour cette petite parenthèse toute spéciale où Jupiter en 2021 fait sa petite entrée en poisson puis il ressortira là, je crois que c'est en juillet, bientôt là, parce qu'il va rétrograder bientôt. Voilà. Et donc c'est pendant cette petite période où on peut vraiment toucher cette force de l'enseignement du Verseau très puissante, puisque Jupiter en poisson parle de cette énergie-là, vraiment d'une nouvelle, moi je dis religion là, dans le sens que, dans le bon sens du terme évidemment, une nouvelle compréhension on va dire là, une nouvelle façon de vivre, de comprendre, un nouveau ciel, quand on dit un nouveau ciel, une nouvelle terre, c'est ça. Un nouveau ciel, c'est-à-dire une nouvelle religion comme telle, qui vient pour nous. Là, on a une petite parenthèse où on le sent beaucoup, et pendant cette nouvelle lune, éclipse annulaire solaire, eh bien c'est un moment où cette force-là du poisson, ce nouveau ciel, touche notre mental, touche vraiment notre pensée comme très rarement on va pouvoir le vivre. Voilà. Et comment est-ce que ça se passe tout ça? Eh bien c'est très simple. Donc, la lune fait éclipse, donc cache le soleil pendant un temps, lors de cette nouvelle lune. Le soleil, bien sûr, lui donne la lumière. Et Mercure est présent. Mercure n'est pas caché par la lune, il se trouve juste en dessous, hein, sur l'écliptique là. Il se trouve juste en dessous, donc lui il n'est pas éclipsé. Ça aurait pu, hein, mais ce n'est pas le cas. Et donc, voilà, c'est ça là, c'est ça qui se passe. Notre mental observe le soleil, donc la lumière habituelle, ce qu'on est habitué de voir, ce qui fait qu'on est conscient, notre conscience actuelle. Mais là, quelque chose est voilé. Quelque chose est voilé. Qu'est-ce qui est voilé? Eh bien, c'est tout le monde des dogmes. Parce que c'est le mental, c'est Mercure. La perception de Mercure, le monde dogmatique. Ça veut dire, toutes les pensées qui sont fixées, toutes les pensées qui sont accrochées à un certain éclairage, à une certaine compréhension. Et il y en a beaucoup. Moi, je sais, dans les vidéos, souvent, je parle de certains sujets et j'essaie de les ouvrir le mieux possible pour amener une compréhension idéalement, la meilleure possible, la plus nouvelle possible. Et il y a parfois des choses comme, il y a des mots que je mentionne des fois, je vais en nommer un comme ça, le sacrifice, par exemple, qui est tellement mal compris, il y a tellement de dogmes arrêtés, nocifs sur des mots pareils, que c'est difficile pour plusieurs, là, d'aller chercher le sens de ça. Ils entendent le mot et tout de suite, il y a comme un éclairage, il y a une compréhension, une conscience qui vient sur le mot. Moi, j'appelle ça comme un dogme, hein? C'est comme, en religion, il y a des dogmes, en science, il y a des dogmes, hein? En science, pour ceux qui ne sont pas habitués de l'entendre, ça, en science, c'est bourré de dogmes. Qu'est-ce que le vivant? Qu'est-ce que... Il y a plein de trucs, là. Voilà. Je me calme sur les dogmes de la science, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai quand même quelques scientifiques dans la famille, je m'y connais quand même assez bien. Et franchement, c'est assez énorme. Et c'est eux qui le disent, hein? C'est même pas moi qui porte un jugement sur ça, hein? C'est des gens qui sont dans la science qui le disent, ça, c'est souvent. Donc, si vous n'êtes pas trop dans la science, eh bien, c'est sérieux, là. C'est un vrai problème de la science qui est prisonnière de plein de dogmes comme ça. La religion aussi, les arts aussi. Les arts, monde, c'est plein de dogmes aussi là-dedans. Il s'agit donc de compréhensions qui sont arrêtées. On nomme un mot et tout de suite, notre conscience a une certaine lumière déçue. C'est ça, un dogme, qui est arrêté, qui fait qu'on ne peut pas faire évoluer la notion. Dieu, par exemple. Dieu. Il faut faire évoluer Dieu, hein? Là, on dit, mais on ne peut pas faire évoluer Dieu, c'est Dieu est parfait, tout ça. Oui, mais notre compréhension de Dieu, elle doit changer. Et à travers les époques, à travers les airs, notre compréhension de Dieu change. Il faut faire évoluer Dieu. On sait, là, à l'époque, on disait Dieu était un Dieu de oeil pour oeil, dent pour dent, quand c'était ça, l'Ancien Testament, tout ça. Eh bien, voilà, Dieu a évolué. Maintenant, Dieu devrait être amour. C'est un peu là qu'on est arrivé, en tant que société actuelle. Mais, évidemment, il y aura d'autres couches de Dieu. Il y aura d'autres étapes. Ce n'est pas comme une finalité. Maintenant, ça en semble en être une, mais il y en aura d'autres compréhensions. Il faut faire évoluer les choses. Les dogmes, les conceptions dogmatiques, nous arrêtent. Et c'est vrai pour tous les sujets, pour beaucoup de mots. Et donc, dans les langues différentes, ce sera des mots parfois différents. Il y a des idées qui sont arrêtées, prisonnières de certains dogmes. Les dogmes, c'est une compréhension qui est morte. Une compréhension qui est vieille. C'est comme... c'est fini, là. Il n'y a plus de vie nouvelle qui vibre dans cette énergie-là. C'est pour ça qu'il y a un tournus au niveau des grandes religions qui ont un grand impact, au niveau des grandes civilisations qui ont des impacts. Eh bien, ça tourne. Parce que ça évolue. Mais les civilisations, elles, parfois n'arrivent pas à évoluer à la vitesse du changement, on va dire, de conscience ou de la force de conscience qui est véhiculée par l'humanité, on va dire, et puis les aides. Et donc, tout ça doit évoluer. Alors là, c'est juste énorme parce que Neptune en poisson, soutenue par Jupiter en poisson, là, eh bien, ça nous envoie énormément de nouveaux concepts, de concepts complets, larges, sans limites. Le signe du poisson n'a pas de limites. Envoie des compréhensions complètes, vraiment larges, et qu'on peut aller chercher, là, dans une infinité de possibilités. Dans l'océan, tout est dilué énormément. Toutes les matières sont présentes, mais elles sont très diluées. Donc, il y a une liberté des forces qui sont dedans. On peut aller créer, on peut aller façonner dedans beaucoup de possibilités. C'est comme le ventre de la maman, eh bien, elle va façonner un enfant. Il y a mille possibilités. Il y a mille matériaux qui sont là. Comment est-ce qu'elle va arriver à façonner cet enfant? Qu'est-ce qu'elle va utiliser comme matériau? Et comment elles vont être placées avec cette intelligence de la nature qui habite la maman, comme ça? Eh bien, on ne sait pas. Il y a un mystère qui est là. C'est un des mystères des poissons. Les matériaux sont là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir façonner, créer avec ça? Eh bien, voilà. C'est un grand, grand mystère. Mais c'est un petit peu ça que Neptune pousse dans son carré à la nouvelle lune et Mercure qui sont en conjonction. La nouvelle lune, bien sûr, c'est lune-soleil, donc l'éclipse aussi. Donc, tout ça. Cet amas, lune-soleil-mercure, tout spécial de cette nouvelle lune-là. Eh bien, on envoie les matériaux nouveaux. C'est comme un océan qui se déverse dans notre plan mental. Évidemment que pour la pensée précise, pragmatique, pratique, concrète, eh bien là, il y a un océan qui est déversé dedans. Donc, évidemment que pour les choses, on va dire, un peu très concrètes, eh bien c'est possible, oui, qu'il y ait certains flous. C'est vrai, hein? C'est possible qu'il y ait une expression, on va dire, un peu négative de ça. C'est évident. Surtout pour, si on ne l'utilise pas dans un point qui va plus loin, si on ne canalise pas le côté bénéfique de cet aspect, eh bien en général, ce qui va en sortir de façon plus négative, ça va être un flou total au niveau communication, etc., etc. Puis ça, je pense qu'il y a plein d'astrologues qui vont en parler. Mais ce qui est vraiment intéressant, pour moi en tout cas, c'est de voir cet océan du poisson qui se déverse dans notre plan mental. Et pourquoi l'éclipse annulaire? Parce que il y a un voie, ça veut dire le dogme cache la lumière. Le dogme cache la vie. Le dogme cache la conscience. Le dogme, c'est comme cette lune qui fait l'éclipse, qui pousse, qui cache le soleil là, qui crée du coup l'éclipse. Le dogme, c'est comme cette lune, la lune qui représente le subconscient. C'est une notion qui est devenue subconsciente, une habitude de survie. On a survécu en pensant telle chose, donc on adopte cette force et on reste collé à ce dogme, cette façon de comprendre et on reste collé avec. Et ce n'est plus un raisonnement intelligent, c'est devenu une habitude. Et quand les habitudes deviennent vieilles, elles sont périnées, elles ne sont plus vivantes, elles ne portent plus le flambeau de la vie qui est relié au soleil, justement. Donc il y a une éclipse qui se forme, on cache le soleil. C'est exactement ça. Donc ceux qui ont une tendance forte à être pris dans des dogmes, et c'est tout le monde en passant, je le dis ceux qui, mais c'est nous tous. Pour certains sujets, on a tous des dogmes. C'est impossible quelqu'un qui n'en a pas là, qui n'a pas au moins une, deux, trois, quatre notions, puis probablement plus, mais quelques notions sur lesquelles il est un peu arrêté. Pour lui, voilà, c'est comme ça. Il ne va pas plus loin, il ne fait pas évoluer ça, en général. Donc toutes ces forces dogmatiques cachent la lumière, et là, c'est un moment pour aller transformer ça. Pourquoi transformer ça? Ne pas oublier, nous sommes en 2021, Saturne, Uranus, Uranus transforme ce qui ne bouge jamais, en taureau, en chute en taureau, je l'ai dit souvent ça. Eh bien, voilà. Là, ces dogmes sont présentés devant nous comme jamais parce que c'est Mercure qui est spectateur de cet éclipse collé. En plus, il est rétrograde, donc il est en train de reformer la pensée. Quand on est rétrograde, on est en train de faire le point sur notre pensée, où est-ce que nous en sommes sur cette pensée, sur notre façon de réfléchir, sur nos compréhensions, notre façon aussi de communiquer, qu'est-ce que l'on va partager. Donc, tout ça, on fait le point. Parce qu'on est en rétrogradation au niveau Mercure. Donc, on est en train de... Là, on est spectateur de cet éclipse qui nous montre la puissance des dogmes et comment ça nous limite. Mais on a une grâce. C'est une éclipse solaire annulaire. Il y a un anneau autour. La lumière, on la voit. Ça veut dire pendant longtemps, pendant des années, probablement, en tout cas, si vous travaillez des sujets forts, un peu lourds parfois, qui nous arrêtent, nous freinent pendant plusieurs années. Eh bien là, ça veut dire qu'il y a un dogme comme ça, arrêté, qui cache le soleil, qui cache la vraie vie derrière un sujet. Mais là, cette fois-ci, oups! Il y a un anneau lumineux autour et donc, on peut voir une partie de la lumière. On peut surtout la pressentir, la deviner, par intuition, vouloir aller la chercher. et dès que l'éclipse passe, après, on a contact avec, puisqu'on l'a souhaité, on l'a trouvé, à cause de l'éclipse qui nous met les yeux dessus. On sent, on sent davantage cette vie, voilà, que cette notion sur laquelle il y a un dogme qui cachait tout, qui voilait la vraie vie, le flambeau de la vie, là, eh bien, il y avait une force qui cachait ça, la lune passe et ça y est, il y a une version, en tout cas nouvelle, on a fait évoluer une certaine notion sur laquelle un dogme la gardait un peu comme dans du béton figé. C'est ça le travail et ça se fait dans la pensée. Pour ceux qui restent accrochés au dogme, les dents, les griffes cramponnées dans leur notion, ils ne veulent pas que ça bouge parce que sinon, tout pourrait s'écrouler, ça va être une éclipse qui va frapper fort parce que, vraiment, c'est Neptune en poisson, la planète la meilleure pour faire couler l'océan de la vie, des notions vivantes dans les sujets. Donc, toute la force de vie sera là. L'eau, c'est de l'eau qui remplit cet espace mental et qui, normalement, c'est un espace d'air. Mais là, il y a de l'eau, on ne peut plus respirer. On ne peut plus respirer comme avant parce que toute la vie remplit cet espace. Et donc, on est obligé d'aller chercher des éléments nouveaux, de vraiment se remettre en question. On ne peut plus respirer dans nos notions anciennes. Vraiment. C'est gros. C'est un carré important. C'est une nouvelle lune éclipse annulaire solaire très importante parce que, pour tout ce qui est dogmatique là, et vraiment, il ne faut pas penser que l'on est à l'abri de ça. Parce qu'on se dit, ah non, moi, j'ai des belles valeurs, tout ça, mais ces belles valeurs sont aussi remplies de dogmes. Rappelez-vous, souvent, je parle de l'ère du verso. Tous qui disent, et c'est vrai, l'ère du verso va amener un futur pour l'humanité rayonnant, ça va être l'âge d'or, tout ça, vraiment des nouvelles choses magnifiques. C'est vrai, mais est-ce que ça ne serait pas un peu dogmatique? Ça veut dire, est-ce qu'on n'aurait pas collé une image là-dessus qui est limitée et qui fait qu'on ne voit pas le flambeau de vie qu'il y a derrière la vraie vie du verso? C'est ça, chaque fois que j'essaie d'ouvrir, quand je parle du verso, je dis, il y a un verso gris qui existe, attention, il faut l'utiliser de façon vivante. Mais voilà, il y a un dogme sur l'ère du verso qui est soi-disant positif, mais même s'il est positif, il est dogmatique quand même, donc il limite l'évolution de cette notion de l'ère du verso en nous. Il faut la vivre l'ère du verso. Si on n'a pas accès au soleil de l'ère du verso, ça veut dire au vivant, au flambeau de vie dans l'ère du verso, eh bien, on ne le vivra pas. On n'aura pas ce vécu exceptionnel de l'ère du verso vivant, on ne le vivra pas dans nos cellules. Et donc, c'est simplement énorme tout ça. Voilà. Donc ça, c'est pour le côté dogmatique, le travail sur le plan mental, c'est l'aspect le plus important de cette fameuse nouvelle lune. Je voulais nommer un aspect supplémentaire. Et là, on va toucher une notion un peu plus subtile encore. On a donc deux signes qui sont impliqués fortement dans cette nouvelle lune. On a le signe des jumeaux et on a le signe des poissons. Comme vous savez, ce sont deux signes comme doubles un peu. En fait, de tous les zodiaques, ce sont les signes les plus doubles. Il y a la balance aussi, mais la balance, c'est spécial parce qu'il y a le pilier du milieu dans la balance. Il y a, oui, certes, les deux côtés, mais il y a un pilier au milieu un peu différent. Alors que ceux-ci, deux signes mutables, deux signes, on pourrait vraiment dire comme doubles, même dans leur symbole. Le jumeau, c'est comme deux presque jumeaux. Il y a toutes sortes de versions de ces deux-là, mais c'est vraiment deux êtres qui se regardent en général. Et les poissons, c'est vraiment deux poissons qui tournent comme ça. Et puis souvent, il y en a, ils vont être représentés comme deux côtés, comme ça, en mouvement dans l'eau. Donc, ce sont vraiment deux signes doubles qui travaillent comme ça. Et on se rappelle que Jupiter, dans son entrée en poisson, nous ouvre une porte spéciale pour cette notion de l'enseignement relié à l'ère du verso. Là, je vais ouvrir un sujet un peu ésotérique, un peu spécial. quand on parle d'un enseignement relié à une ère. C'est gros, les ères. Vous savez, c'est plus de 2000 ans. Il y a toujours des petites transitions entre, mais on va dire 2000 ans avec une bonne grosse transition pour simplifier. Je sais qu'il y a plein de théories là-dessus, très au courant, mais on va juste garder ça simple. Voilà. Et donc, quand on parle d'un enseignement de cette trempe-là, eh bien, on dit souvent, comme par exemple pour Jésus qui apportait un enseignement pour l'ère des poissons. Souvent, ça va être dit comme ça. Je sais que pour d'autres mouvements religieux, ce serait peut-être insupportable, mais dans l'absolu, au niveau temporel, ça coïncide réellement. Donc, il faut savoir que ces enseignements sont reliés à quelque chose en haut. Vous savez, souvent, on parle du bien et du mal. Mais quand on parle du bien et du mal, quand on en parle beaucoup et si on approfondit le sujet, en général, on arrive à le bien et le mal et il y a quelque chose au-dessus. On en a déjà parlé ça dans une vidéo. On appelle ça dans certaines façons de compréhension ésotériques, on appelle ça la troisième loge où il y a toutes sortes de façons d'appeler ça. Donc, cette énergie qui veille sur l'équilibre entre le bien et le mal, sur toutes ces choses, ces notions de polarité sur Terre, ça va être relié à cette idée de la troisième loge. Je ne la décris pas tout en détail parce que ça serait peut-être un peu long. Je veux aller ailleurs. Eh bien, elle est reliée à ce qu'on va appeler et on en a parlé dans la dernière vidéo rapidement de ça. Donc, du coup, si vous voulez un peu plus de détails, vous pouvez aller voir la dernière vidéo, réviser un bout là quand on parlait de Jupiter et Neptune en poisson. Eh bien, ça va être relié à ce qu'on va appeler un être tout spécial qui, lui, ne s'incarne pas mais qui veille à garder les grands principes pour que l'on puisse suivre un chemin de lumière en tant qu'humanité. Il y a beaucoup d'interprétations autour de ça. Il y a plein de versions. Souvent, on va l'appeler Melkite Sédek, par exemple, ou Mark Andé. C'est celui d'eux que je nomme le plus souvent. Mais donc, et dans différentes civilisations, cet être va porter différents noms. Et c'est écrit, par exemple, dans le côté, dans la Bible, que Jésus était de l'ordre de Melkite Sédek. Voilà. Et il faut savoir qu'un enseignement pour un ère astrologique, comme l'ère des poissons qui est en train de se terminer, l'ère du verso qui est en train de commencer, eh bien, toujours, va être lié à cet ordre de Melkite Sédek. Notion juste énorme, en passant. C'est quelque chose de très sacré, très grand, très subtil. Pour arriver à le comprendre, ça prend un temps, là. On ne va pas comprendre ça juste mentalement, comme ça, justement, coller un dogme dessus puis figer la notion. Il faut la garder souple, vivante, il faut arriver à la vivre. Et donc ça, comme c'est tellement sacré, ça prend un temps. Pour l'instant, je nomme le sujet juste pour nous sensibiliser au fait que cet ordre de Melkite Sédek ou cet ordre-là où tous les grands initiés, tous les grands maîtres de l'humanité, eh bien, ils sont reliés à cet ordre, ils sont reliés à ça. Et il y a quelque chose de spécifique, ce type d'enseignement, ce type de... vraiment, vraiment, d'enseignement-là, eh bien, il y a toujours quelque chose qui va le caractériser, c'est qu'on peut, on peut le nommer de plusieurs façons. Il y a une façon de le nommer qui est que c'est la science des deux principes, hein, souvent on va dire masculin-féminin, émissif-réceptif, etc. Voilà. Et donc cet ordre de Melkite Sédek ou cette... c'est comme une lignée des grands maîtres qui apporte vraiment un enseignement pour l'humanité qui peut tenir, en fait, toutes ces notions spirituelles dans un sens vivant en permanence, justement, parce qu'il est à l'abri de l'incarnation, en fin de compte, il est à l'abri de... de... des limites de l'incarnation, du fleuve de l'oubli, de toutes ces choses qui nous font oublier tellement. Et donc, voilà. on peut nommer ça la science des deux principes. Cette fois-ci, on a Mercure en gémeaux, donc dans son signe, il gouverne avec Soleil-Lune et en passant Soleil-Lune-Mercure, on a Soleil qui est exalté en bélier, Lune qui est exalté en taureau, là ils ne sont pas dans ces signes-là mais juste dans l'absolu, et Mercure qui lui gouverne en gémeaux. Et on voit, on avait déjà parlé de ça, c'est comme le père, la mère et l'enfant. Soleil, le père, lune, la mère, Mercure, l'enfant. Les trois sont ensemble et on a le père et la mère, Soleil-Lune, qui travaillent ensemble dans une éclipse annulaire, solaire, et donc qui font un travail tout spécial et on a l'enfant qui regarde ça. L'enfant qui peut très bien représenter un peu notre conscience, notre pensée dans ce cas-ci, vraiment notre façon de voir, de comprendre la vie. Et il observe ce travail des deux père-mère qui représente évidemment les deux principes. On est dans le signe du gémeaux qui est double, qui vient nous faire travailler sur les deux principes d'une façon toute spéciale, puis le poisson aussi qui est double et qui travaille aussi avec les deux principes d'une façon très différente. Gémeaux et poissons le font très différemment, ce travail des deux principes, mais on voit que les deux raisonnent parce qu'ils sont doubles. Je ne vais pas tout décrire de chacun, c'est très long. mais vous comprenez quand même l'idée qu'on est sur une force qui touche cet enseignement nouveau du verso avec l'entrée de Jupiter en poisson, on se rappelle. On est dans des signes qui sont les plus clés de cette nouvelle lune, qui touchent des signes doubles, les plus doubles qu'on a dans le zodiaque. Ce sont eux, les vrais doubles, qui sont purement doubles. On se rappelle, la balance aussi est double, mais il y a un pilier au milieu de cette balance. Donc, il y a déjà une autre idée dedans, qui est quand même reliée, mais plus secondaire, moins purement double. Donc, on a tout ce travail et pendant ce moment, qu'est-ce qu'on a? soleil-lune qui vivent quelque chose de tout spécial. Et ça nous fait penser à quoi, par exemple, ces deux principes? J'avais nommé un peu l'enseignement de Jésus qui est dans l'ordre de Melchizedek, tout ça. Eh bien, puis là, vraiment, il y en a des fois qui me disent, ah, mais est-ce que le côté catholique est compatible avec l'astrologie? Je l'ai des fois, ça. Eh bien, je ne m'arrête pas, moi, sur le côté catholique. Il est super intéressant, l'enseignement relié à Jésus, tout ça. Moi, je l'aime beaucoup, mais les autres enseignements aussi. Parfois, je donne aussi des notions de d'autres religions, enseignements, etc. Donc, c'est pas, ne pensez pas que je m'arrête qu'à ça, s'il vous plaît. Des fois, j'ai des commentaires comme ça, on va plus loin que ça, on va juste intégrer ce qu'on a pour le moment. Donc, voilà. Pour dire, ça nous fait penser à quoi? Ces deux principes, ça nous fait penser, une des façons les plus faciles d'avoir accès, à la communion. Dans la communion, il y a le pain et le vin. Dans les églises, là, c'est les hosties et le vin. Le vin, c'est pas tout le monde qui le boit, c'est que le curé. D'ailleurs, c'est un symbole parce que le vin représente les grands mystères et le pain représente les petits mystères qui sont quand même grands, là. Faut pas réduire les petits mystères parce qu'on les appelle les petits mystères, ils sont quand même extraordinaires, mais ce sont des mondes différents. C'est pour ça que c'est pas tout le monde qui boit le vin. Et donc, voilà. Donc, ça nous fait penser à la communion. Et quand on regarde un hostie, ça représente le soleil. Un hostie représente le soleil. On dit le corps du Christ. Et effectivement, si on regarde dans l'arbre de vie, le Christ habite dans Tiferet. Il est relié, bien sûr, à Chokmah, mais là où il réside, on va dire, ça va être dans Tiferet, dans le soleil, on va dire. Et donc, quand on mange l'hostie, qui est rond, blanc, ça représente vraiment le soleil, eh bien, on mange le corps du Christ. Cette fois-ci, on a une éclipse annulaire solaire. Et donc, dans un moment, on travaille sur les deux principes beaucoup. Parce qu'on travaille sur cet enseignement nouveau du verso, qui ne fait que parler des deux principes. On est en train de le découvrir, d'ouvrir une porte nouvelle sur cette notion des deux principes, avec cet enseignement qui nous touche de plus en plus. Il y a beaucoup de travail derrière ça. On ne dit pas tout, là, dans nos vidéos, c'est sûr, on ne peut pas tout dire, c'est trop long. Mais, on travaille de plus en plus, donc, avec cette force-là pour comprendre. Et là, on est en train de voir qu'il y a quelque chose qui nous est caché. Il y a quelque chose qui est caché derrière cette communion. Il y a un dogme qui est là. On pense à la communion et on a un dogme énorme. On se dit, c'est quoi ce truc catholique, par exemple? On repousse cette affaire. On dit, c'est quoi cette mode, les églises, ils ont détruit, ils ont abusé, voilà, il y a toutes sortes de choses qui se disent. Donc, vous voyez un peu, on a des dogmes sur cette idée de la communion. Mais la vraie communion des deux principes, du pain et du vin, du pain et du raisin, eh bien, c'est gigantesque, ce principe. C'est relié à la lignée des enseignements qui habitent et qui amènent la compréhension pour des ères astrologiques qui sont de plus de 2000 ans. Et il y a, on va appeler ça, là, aujourd'hui, l'ordre de Melchizedek, donc il y a cette troisième loge, finalement, qui est au-dessus de tout ça, qui regarde et qui veille sur nous. C'est des choses extrêmement mystérieuses dont on parle, là, c'est vraiment ésotérique, j'avoue. Peut-être trop, si c'est trop, je m'excuse pour ceux où ça ne passe pas, mais quand même, je trouve ça intéressant. Alors, donc voilà, il y a quelque chose par rapport à la communion qui est voilée. Il y a une éclipse dessus. Et voilà, tous ceux qui ont des dogmes sur la communion, sur manger le corps du Christ, sur manger, se relier à ce soleil par la bouche, et vous le savez, la bouche aussi représente les deux principes. Les lèvres, le principe féminin, la langue, le principe masculin. Dans la bouche, on a les deux. C'est pour ça que notre verbe est si puissant, si fort. C'est un espace où on utilise les deux principes en tant qu'être humain, homme ou femme, les deux. Par la bouche, nous avons la force des deux principes et le verbe vivant peut sortir de notre bouche. Extraordinaire. C'est extraordinaire. Et donc voilà. Donc, on a un cliché sur la communion. On a un cliché sur c'est quoi ce soleil? C'est quoi ce corps du Christ que l'on doit manger? cet hostie-là qui est voilé par la lune. Mais il y a le petit anneau autour. Donc, on peut pressentir. On peut vouloir aller le chercher. On peut vouloir faire fondre cette espèce de dogme qui cache, qui voile. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet hostie? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette communion? Donc, chaque fois que l'on mange, c'est une communion normalement. ou si ça se fait avec la bouche, manger. Où il y a les deux principes, on le sait. Où l'être humain est libre d'utiliser les deux principes sans justement se sentir coupé de l'autre principe lui-même. Et donc, quand on mange, c'est ce qui se passe. Et là, grande question. Comment est-ce que l'on considère la nutrition? Comment est-ce que l'on mange? Est-ce qu'il n'y a pas un dogme sur cette affaire de nutrition? En apithérapie, là, dans mes vidéos d'apithérapie, j'en parle assez souvent. On imagine dans notre tête qu'il faut enlever une force de vie quelque part à un être vivant, que ce soit une feuille pour les végétariens ou quoi, même si c'est juste une feuille, on prend une force de vie, même si ce n'est qu'une feuille, on l'ingère, on l'absorbe, nous, on la mange, et voilà. Il y a quelque chose de beau là-dedans parce qu'il y a une forme d'amour dans ça puis tout évolue, donc c'est bien. Mais il y a aussi d'autres formes de nutrition. Ça, c'est un dogme de dire qu'il faut prendre, absorber, réduire une vie quelque part pour nous augmenter notre propre vitalité. Les abeilles nous le montrent, on plonge comme un peu en parallèle dans le monde de l'apithérapie, les abeilles font différemment. Quand elles vont chercher leur nourriture, elles augmentent la vie plutôt que de la réduire parce qu'elles vont polliniser les fleurs. Elles ne détruisent rien, elles ne détruisent même pas une fleur, rien du tout, même pas une feuille, rien. Elles trouvent la nourriture et elles augmentent la vie puisqu'elles pollinisent et en pollinisant, eh bien, des fleurs deviennent fécondes, il y aura des graines, des semences et donc des nouvelles plantes. Et voilà, il y a un dogme sur notre façon d'aller chercher l'hostie, donc cette communion avec le corps du Christ quand on mange. Pourquoi c'est le corps du Christ symboliquement? Parce que c'est relié à ces deux principes. C'est relié à ces deux principes quand on mange. C'est comme on dit d'ailleurs que notre façon de manger reflète notre façon d'aimer. Voilà, voilà une vérité tellement grande qui fait partie de cet enseignement du verso, ce nouvel enseignement qui descend, qui remplit l'air, qui remplit l'espace, comme cet océan qui se déverse dans notre plan mental. Ah bien, ça coule, ça coule. C'est pas juste que ça coule à la petite goutte, c'est un océan, vous comprenez? C'est énorme. La Terre se fait remplir de ça de plus en plus alors que l'air du verso descend. Il y a un nouveau ciel qui descend sur nous et Uranus en taureau dans son carré à Saturne là, pour l'année 2021, lui il s'assure que non seulement ce soit un nouveau ciel mais aussi une nouvelle Terre. Et il nous met là, il nous fait, il nous fait ancrer certaines de ces notions le plus possible en nous. Voilà. Et donc, ça c'est un exemple de ce que je disais sur les dogmes. Là c'est par rapport à la nutrition. Est-ce que chaque fois que chacun de nous nous mangeons, est-ce que c'est un moment où on sent on est en fusion, on est en amour parce que comme la façon dont on mange reflète la façon dont on aime, est-ce qu'on est en train en mangeant d'aimer? Est-ce qu'on est en train d'utiliser les deux principes en nous, l'homme et la femme, c'est deux forces pour aimer? Est-ce qu'on n'est pas en train d'aimer la création et non en train de la dévorer? En train de réduire une forme de vie pour nous aller chercher ce qu'on a absolument besoin pour continuer. Ça vous fait pas un peu penser aux vampires ça? Honnêtement, en toute honnêteté. Donc il y a une autre façon de voir la nutrition. Il y a un énorme dogme dessus. Puis là, là c'est pas moi. Moi je le nomme une fois comme ça. Mais après, c'est le ciel, ce sont les étoiles qui amènent cette force. C'est l'éclipse annulaire solaire, cette conjonction à Mercure, l'eucarie à Neptune qui va nous amener ça. Moi je ne fais que le dire, je suis comme tout gentil là. Je veux juste le nommer. Mais après, c'est la vie. Le plus grand maître, c'est qui? C'est la vie. C'est la vie qui a placé ses astres et qui dit voilà, humanité. Voyez ce dogme et si on n'arrive pas à avoir la souplesse de travailler avec ce dogme et de lui donner vie, ce qui est un travail super beau, il ne faut pas paniquer avec cette nouvelle lune, elle est magnifique. Si on arrive à faire ça, on va vivre des choses, je vous dis, des choses sublimes. Mais si on n'arrive pas à le faire, c'est là qu'on tombe dans les choses un peu plus normales, d'astrologie plus classique. On va dire, grande confusion, ne faites pas ci, ne planifiez pas ça, tout ça, ce genre de choses. Donc, choisissez le vécu qui vous plaît, mais la vie, c'est le maître le plus grand. Donc, ceux qui disent « Oh, mais est-ce que tu es dans le catholicisme ou dans le ci ou dans le ça? » On se calme. Le plus grand maître, c'est la vie. C'est elle qui s'occupe de nous ultimement. Si on est capable de recevoir des perles de d'autres maîtres, donc si on est capable de recevoir un maître spirituel, évidemment, si on est capable de recevoir un enseignement déjà de façon plus douce par les êtres qui viennent nous la donner avec tellement d'amour, eh bien, alléluia, parce qu'on est prêt quand la vie arrive, on l'embrasse, on est déjà préparé, tout va bien. Mais quand même, un jour, si on refuse éternellement de prendre le message, de l'absorber, de le comprendre, de le mettre dans nos cellules et de le vivre, eh bien, c'est la vie qui nous l'impose. Ben voilà. Lors de cet éclipse annulaire solaire, conjonction Mercure, carré-Neptune, ce sont les aspects principaux, il y en a d'autres avec Pluton, mais ça va, sont comme, je les, je les, je les, je les décris pas comme intellectuellement, mais ils sont inclus dans l'énergie que je mets dans l'interprétation qu'on fait en ce moment. Donc, voilà, eh bien, avec ces forces qui sont placées, c'est la vie qui pousse et qui dit, voilà, vos dogmes, eh bien, changez-les, s'il vous plaît. Sinon, vous allez être confus, vous allez être en, je veux même pas nommer tout ce qui peut arriver après ça, des problèmes qui arrivent. Voilà. Donc, c'est le, ce sont les aspects les plus forts de cette nouvelle lune. Je crois que c'est très clair, très net. Si ce ne l'est pas à poser des questions dans les commentaires, ça me fera plaisir de répondre. J'ai des fois du retard, surtout là en plus, moi je travaille beaucoup avec les abeilles, la pithérapie du sang en ce moment, c'est juste énorme, c'est en pleine saison, tout ça. Donc, voilà, j'ai un peu de misère à suivre au niveau des commentaires, mais c'est sûr que je vais répondre. D'ailleurs, je vais m'excuser parce que pour la suite des commentaires, donc pour les commentaires, première réponse, en général, je sais que j'ai un retard des fois un peu grand pour certains. Ça va, je vais remplir ça, cet écart-là, bientôt. Je suis en train de régler ça. Voilà, puis donc du coup, je voulais aussi vous partager cette vidéo toute spéciale que j'avais mentionnée en tout début de cette vidéo-ci. Alors, c'est un ami tout spécial qui est, en fait, c'est le premier Québécois à avoir gravi l'Everest. Et, en fait, lui, c'est quelqu'un qui a un, qui est qui, bon, maintenant, il est parti de l'autre côté, il est décédé. Et donc, il a, il avait, mais il a probablement toujours encore, une grande démarche spirituelle. Et ce quelqu'un-là, pour moi, c'était un ami. On a mangé ensemble, on a chanté ensemble, on a fait toutes sortes de choses. Et vraiment, je l'ai beaucoup, beaucoup apprécié lors de son incarnation. C'est très drôle de parler comme ça, mais quand même. Vraiment, je l'aime beaucoup. Et là, il avait fait une vidéo, pas très, très longtemps, après avoir gravi l'Everest. Et c'est extraordinaire, c'est son vécu sur cela. Ça veut dire un vécu spirituel sur cette expérience. Alors que c'était comme au début, il n'y en avait pas beaucoup qui avaient gravi l'Everest. C'était encore assez nouveau, maintenant, c'est différent. Mais à l'époque, c'était quand même très spécial. Il y avait encore un sens, on va dire, de pureté vraiment sublime relié à ça. Et lui, son vécu spirituel là-dedans. Il nous en partage une partie dans cette vidéo. Ça avait été fait, ça fait un bout de temps. Et là, ça y est, elle a été mise publique sur YouTube. Et je suis juste très heureux de vous la partager. Alors, si vous avez des questions par rapport à ça, posez-les après. Vous pouvez les mettre dans les commentaires à moi, dans mes vidéos ici, ou m'écrire directement. Il y a toujours mon lien à mon site web que vous pouvez me contacter à travers ça. Vous pouvez m'écrire comme ça. Si vous posez les commentaires dans la vidéo sur YouTube, moi, ce n'est pas moi qui va répondre parce que je ne m'occupe pas de ces vidéos-là. Mais voilà, d'autres personnes vous répondront sans doute. Donc, ça y est, ça a été partagé. Pour moi, c'est super beau. Et la vidéo, si je ne me trompe pas, s'appelle Sagarmata. Et Sagarmata, c'est divinité des montagnes du Mont-Everest comme un débat de cet endroit le sommet le plus élevé du monde. Et il y a un chant aussi qui est dans cette vidéo qui s'appelle Sagarmata qui est très beau. Alors, juste pour le chant, ça vaut le coup d'aller regarder parce que, moi, en tout cas, personnellement, je l'entends et je me sens là-haut. Tout de suite, tout de suite, je me sens là-haut dans cette vibration-là de ce débat du Mont-Everest des montagnes. Voilà. C'est juste tellement beau. Donc, je voulais vous le partager honnêtement. ça vaut vraiment le coup d'être gardé. Moi, j'ai vu cette vidéo quand j'étais tout jeune comme fin de l'essence, début jeune adulte et ça m'avait touché beaucoup. Donc, en tout cas, si ça peut en toucher d'autres, ben, alléluia, moi, je pense que ça peut être extrêmement utile. Je mets le lien, évidemment, là, maintenant au-dessus dans la vidéo mais je le mets aussi à la fin dans mes quatre liens à chaque fin de vidéo. Il est là et je le mettrai aussi dans la description sous la vidéo. Donc, c'est certain que vous allez pouvoir trouver le lien à cette vidéo-là. Donc, bon visionnement aussi de cette vidéo puis, bien sûr, très bonne nouvelle lune du 10 juin 2021, éclipse solaire annuelle. Merci à vous et à très bientôt pour d'autres vidéos d'astrologie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501